Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel ! Allez, aujourd'hui on va parler du plan de maîtrise dénuisible. Mais qu'est-ce que c'est le plan de maîtrise dénuisible ? C'est pour mes clients pros. Je vous explique tout ça. Mais maintenant c'est le jingle ! Bon les Dédés, le plan de maîtrise dénuisible. Une phrase compliquée, non ? C'est pour mes clients pros. Donc vous n'êtes pas trop concerné, sauf si vous êtes dirigeant d'une entreprise. Genre restaurant, boulangerie, entreprise informatique ou autre. Vous pouvez avoir besoin d'un plan de maîtrise dénuisible. Mais qu'est-ce que c'est un plan de maîtrise dénuisible ? Et bien c'est un contrat qu'on signe avec une société anti-nuisible. On a besoin de poser des boîtes à rongeurs ou des détecteurs de blattes, au cas où une infestation arriverait dans le bâtiment. On va prendre l'exemple pour un restaurant, parce que c'est carrément le plus facile. J'ai un restaurant qui m'appelle, qui me dit j'aimerais avoir un plan de maîtrise dénuisible. Donc je vais le voir, pour faire l'état des lieux du bâtiment, voir la grandeur du restaurant, pour pouvoir faire un devis. Donc je vais le voir, le monsieur il n'a pas de problème de rongeurs, il n'a pas de problème de blattes, et il me demande un plan de maîtrise dénuisible. Qu'est-ce qu'il y a dans ce contrat ? Donc on va aller dans le restaurant, on va poser des boîtes à rongeurs fermées à clé, on va poser des détecteurs de blattes, et on va les contrôler. Pour un restaurant, en général, c'est tous les 3 mois. Après, tout dépend du client, qu'est-ce que fait le client, s'il y a de la nourriture ou pas. On peut faire tous les 3 mois, on peut faire tous les 4 mois, on peut faire tous les 2 mois, tous les mois, ou une fois par an. Tout dépend, ça, ça se négocie avec le client. Donc, un restaurant, vous comprenez bien, il y a de la nourriture, il y a de la chaleur, il y a de l'humidité en cuisine, donc il y a plein d'éléments qui font qu'on peut avoir des problèmes de rongeurs ou de blattes. Si vous êtes dans une grande ville, si vous êtes à la campagne, vous allez voir que même à la campagne, on peut avoir des problèmes de rongeurs ou de blattes, comme en ville aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une boîte à rongeurs, c'est ça. Là, on est sur une boîte à souris, je vous montre. Fermez à clé, très solide, ça résiste à l'eau, ici, vous avez l'ouverture pour que la souris rentre et manger le produit. Le produit est à l'intérieur et il ne peut pas tomber. Donc la boîte est fermée à clés, on l'ouvre, vous voyez, on alla pas, donc on a dit que la souris a passé par là, bien ici elle grignote et elle repart elle meurt au bout de cinq jours elle va pas mourir dans la boîte elle meurt au bout de cinq jours tous les raticides fait en sorte que les rongeurs meurent au bout de cinq jours si vous avez une souris qui mange quelque chose qu'elle meurt de suite sa copine à côté elle va donner l'information à tout le monde et après le poison marchera plus donc une boîte sécurisée vous avez la même chose pour les rats en beaucoup plus gros après on a dit qu'on vous posez des détecteurs de blatt donc un détecteur de blatt c'est ça c'est un petit boîtier fin comme ça qu'on place sous les meubles au niveau des tuyaux tous les coins sensibles où on peut voir des blattes passer donc vous allez voir je l'ouvre donc ça c'est pas fermé à clé par contre vous avez une petite plaque glu où il ya un phéromone dans la colle qui attire la blatte donc la blatte va passer ici elle va se coller et nous quand on vient contrôler ça tous les trois mois par exemple on contrôle on voit une blatte qu'est ce qu'on fait on se dit il faut faire un traitement donc là on va appliquer un gel anti-blatt donc le gel anti-blatt c'est ça c'est ce style là voyez c'est comme un petit pistolet on s'amuse on est là on arrive devant les blattes on fait vous voyez bon on s'amuse un petit peu bon on s'amuse un petit peu bon on s'amuse un petit peu je sais pas mais c'est bon bon Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501